bonjour bonsoir et bienvenue dans ce troisième épisode sur timberborn où on va continuer l'aventure alors depuis le dernier épisode j'ai reconstruit une nouvelle pompe ici pour dire d'alimenter au maximum mes huttes j'ai refait quelques quelques constructions j'ai mis ici un poste de distribution alors pourquoi parce que je vais en avoir besoin pour la suite donc ça va distribuer des marchandises aux autres districts et c'est une notion qu'on va parler ici c'est les districts ici j'ai mis un poste de transport pour dire que mes ouvriers voilà ce qui était ses emplois et vous voyez que maintenant j'ai plus personne sans emploi transporte les marchandises comme ça j'ai pu avoir un stock d'eau ici j'ai mis ici une tour d'irrigation pour dire de voir un petit peu comment ça fonctionnait et ici j'avais commencé à faire un nouveau district alors pour faire un nouveau district il nous faut d'abord une porte après il nous faut la zone district et vous voyez que là on est un petit peu bloqué pour l'instant là on a une cabane de construction on a une hutte le problème c'est que c'est bien j'ai le poste de distribution mais je n'ai pas encore le site de déchargement il va falloir attendre que j'ai les 250 points de science et c'est ce qui va se passer ici en plus de la recherche alors vous voyez que j'ai fait un barrage ici d'accord pour retenir l'eau et là je vais faire un autre barrage plus haut pour dire d'inonder tout ceci pour dire d'avoir une grande réserve d'eau pour la suite ce qui se passe c'est que pour l'instant ben j'ai pas j'en ai pas besoin de de ça mais bon j'ai quand même un début de barrage ici celui ci je peux pas le construire parce que il ya personne qui sait y accéder quoique ça a l'air d'être ben non c'est dans un autre district donc je vais d'abord détruire la porte de ce district ci tac je vais détruire ceci pour l'instant et vous voyez le chantier est trop éloigné des constructeurs construisait plus de chemin ou un nouveau district c'est pour ça que j'avais commencé un nouveau district mais bon l'aventure continue on a des carottes on a des patates il va falloir que je fasse plus de patates il va falloir que je fasse surtout plus de gens pour venir bosser chez moi donc là maintenant ce que je vais faire ce que je vais faire le problème c'est que je sais pas accéder par là donc c'est pas grave je refaire une nouvelle zone ici d'habitation pour la suite des habitations ceci là on va leur faire un chemin comme ça ils seront content mais on va devoir passer sur un nouveau district pour pouvoir aller construire là bas plus loin pour revenir ici parce que là vous voyez on est limité à cette zone là malheureusement je peux pas aller là bas non plus et je n'ai pas encore trouvé le moyen de le faire ce que je pourrais peut-être faire c'est supprimer ceci on va essayer quelque chose et si je lui dis toi 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 comme ça on va voir ce qui se passe mais bon il va d'abord me construire ceci j'ai un beau stock de bois se regarde ici on est plein dans le tas de rondins on ne sait pas mettre plus il est faux 250 on a 238 les plans je vais ça travailler bien on a du stock on est bientôt dans une nouvelle période de sécheresse et j'ai l'impression que les périodes durent de plus en plus longtemps et maintenant c'est quatre jours que ça va durer voir un petit peu au niveau de l'eau ce qui va se passer ici les maisons là ont été construites donc j'ai de la place un quatre enfants qui vont arriver trop éloigné cela ça passe il n'a pas on va voir on va voir l'eau va commencer voyez l'eau a commencé à se rarifier ici donc on a une petite réserve là d'eau donc lorsque celle ci va baisser je vais pouvoir baisser ici voyez là ça a baissé donc hop je vais baisser ici un bel an il n'y avait pas assez il n'y avait pas assez c'est pas grave c'est pas grave celui là ça passe celui là ça passe toujours pas on va voir quand ils vont terminer celui ci si ça ça va passer parce que j'ai absolument besoin d'inonder toute cette zone ci pour la suite 1 on voit toutes les naissances là on va faire ceci on a de l'eau on voit pour l'eau on est bien on pourrait rejeter de l'eau 1 on pourrait prendre ceci évacuation de l'eau et évacuer de l'eau ici pour dire que tout soit toujours avec du courant mais c'est pas le but actuellement peut-être le dernier là peut-être qu'en faisant le dernier là je vais pouvoir finir mon barrage voilà et il continue à ramasser là les pommes de terre ça continue à falloir que je fasse plus de pommes de terre et moins de baies enfin moins de carottes voilà il a construit le dernier et là je peux toujours pas on est trop éloigné toujours j'aurais peut-être du limite venir plus proche ici fermer là en fait c'est ce que je vais faire parce que je veux absolument que ce soit fait donc voilà hop on vient ici je mets une écluse de deux niveaux là je referme et j'espère que ça va passer sincèrement parce que plus que 1 jour,9 j'ai toujours de l'eau ici alors mes machines s'arrêtent comme il n'y a plus d'eau qui arrive il n'y a plus de courant c'est pour ça que je dois faire ce bassin là on peut dire de prolonger un petit peu la période pour pouvoir travailler et ici je vais pouvoir faire mon site de déchargement oui je vais pouvoir tout placer magnifique donc j'aurais pas besoin de faire un district ici parce que l'espace m'intéresse pas en fait c'est ça le problème c'est que l'espace m'intéresse pas il va falloir que je trouve le moyen pour amener de l'eau jusque là je pensais fermer ici beaucoup plus haut et emmener l'eau par là et par ici et là j'avais fait cette structure-ci pour pouvoir mettre ce bâtiment là mais ça n'avait pas amélioré ma situation et là ça continue à pomper donc pour l'instant l'eau qui est là suffit vous voyez il n'y a plus rien il va falloir que je fasse aussi de la rétention ici pour mon eau mais au moins on pourra faire le bâtiment alors ce qui m'intéresse aussi c'est le blé mais il va falloir que je me trouve une grande zone c'est pour ça que j'avais pensé à celle-ci une grande zone à inonder mais nous n'y sommes pas encore on en est encore loin mais il va falloir qu'on parte par là ne serait-ce que pour la ferraille la sécheresse est terminée l'eau va revenir ils vont pouvoir continuer mes constructions ici à leur aise alors ça je ne peux pas le faire parce qu'il y a un escalier mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave une hauteur à 1.5 ce sera bon l'eau arrive et vous allez voir que ça va ré-hydrater tout le sol ici hop là on est bon on a un seul sans emploi on va mettre dans la construction directe meurt de faim mais qu'est-ce que tu fous là-bas pourquoi tu as été bloqué là-bas toi bon on en a un qui va mourir ici clairement il n'a pas la capacité de survivre il en va commencer à ré-hydrater pour pouvoir faire du blé et du pain j'ai besoin de 340 et je peux construire jusque là donc ici ce sera un autre district tout comme ici il faudrait que je refasse un barrage il faudrait que je refasse un barrage il faudrait que je reconstruise un nouveau district ici il faudrait que je puisse inonder ça bon on en est loin de pouvoir inonder cette zone là et voilà et là ils peuvent le terminer vous voyez ça commence à s'inonder ici et ça c'était vraiment le but ça pourrait peut-être bien aller par là ça pourrait m'aider et la zone augmente bien on va voir jusqu'où ça va arriver et si je dois pas venir mettre des barrages ici ouais vous voyez que ça vient ici et ça va pas être bon ça va tout m'inonder donc je descends de la hauteur ici je vais inonder un petit peu mes zones mais c'est pas grave c'est pas grave du tout en tout cas c'est pas trop grave zone de construction vient jusque là là au coin on ne sait jamais qu'un jour j'ai besoin de relâcher de l'eau voilà c'est logique que ce soit inondé mais ça va s'améliorer une fois que l'eau se sera écoulée correctement j'espère le fait d'avoir relâché de l'eau vous voyez que ça commence à sécher ça commence à sécher doucement mais sûrement très doucement j'aurais dû penser à faire ceci d'abord bien Sous-titrage ST' 501 On a plutôt fait un barrage normal, tant pis on relâchera pas d'eau C'est une digue que je dois faire C'est une digue Il va falloir attendre la période de sécheresse je pense pour régler ce problème Je renvoie de l'eau encore là-bas Mais voilà, au moins tout ça peut se relancer Et ils vont aller me construire cette digue Bon, ce sera pas fait pour la prochaine période de sécheresse Mais ça aura le mérite d'exister Je vais vous dire que c'est un petit peu le principal On remet un ouvrier de construction en plus J'ai mis trop de courant donc du coup Ici, la réserve d'eau s'est remplie Là-bas aussi En fait ça va passer ici Ça redescendra par là Ça c'est pas un souci On va avoir une belle Une belle zone C'est absolument ceci qui doit être terminé Et là j'avais mis que le bâtiment était prioritaire pour les camionneurs Justement pour le transport de marchandises Pour dire qu'ils viennent plus vite Remplir ceci Vous voyez le niveau il est assez haut Enfin, on évolue doucement Mais sûrement Niveau nourriture On n'a pas à se plaindre On est bon On n'a pas assez de patates grillées On n'a pas assez de patates grillées Donc on va regarder ici Pour remettre des patates Voilà, on est travaillé dans les champs les gars Alors hop, on va remettre l'eau Je trouve que la vie est beaucoup plus belle Quand on met l'eau Après ça va être la papeterie et l'imprimerie Mais ça on n'en a pas besoin pour l'instant Niveau énergie On pourrait faire l'éolienne On a les matériaux pour le faire L'écluse triple Alors ici c'est quoi plateforme en métal Ça on n'a pas besoin Plateforme triplée On n'a pas besoin Les maisons peut-être On pourrait faire des nouvelles habitations Allez, elles sont un petit peu plus hautes Pardon Je préfère toute une zone d'habitation ici C'est ça qui est génial avec le jeu C'est qu'on peut vraiment Faire un petit peu comme on veut Sur les hauteurs Je vais faire un petit test Bah non, je dois d'abord terminer ma digue Ça se termine doucement Mais sûrement Encore le temps avant la prochaine Saison sèche Rondin, ça va Pomme de terre Le nouveau champ est là En bois pour l'instant On s'en sort Pas mal de planches Pas mal d'engrenages Il va falloir que je refasse des maisons Allez les gars Terminez-moi tout ça On a 900 emplois Donc le constructeur arrive après Allez, je vais absolument vous le montrer Dans cette vidéo Ah c'est un cran plus haut On commence à faire des HLM ici Je le sens Allez les gars Vous pouvez le faire Comme ça on va pouvoir commencer Inonder l'autre zone On n'a pas encore l'alerte Sur la prochaine sécheresse Et donc toute cette zone-ci Devrait rester en tout cas Remplie pour la prochaine Période On prend même des patates ici En bon belge C'est pas normal de manquer de patates Prioriser celui-ci Tant que le bâtiment Tant que le coin-là n'est pas fait Parce que j'ai un petit peu peur Qu'il ne puisse pas l'atteindre après Ce qu'il va falloir faire aussi C'est augmenter nos stockages d'eau Pour inonder la zone ici Vous voyez c'est toute la zone-là Qui va pouvoir être Fertilisée Allez les gars on y est presque Ça va se faire dans cette vidéo Ça va se faire Et la prochaine saison humide Ici on aura notre blé On le tentera Avec le moulin blé Et le four va avoir besoin de métal Il n'y en a pas de métal Donc le métal on va devoir venir le chercher ici Donc on refera une canalisation ici Pour fermer Et que l'eau passe par là S'il faut on montra ici le niveau Pour stocker beaucoup plus ici On verra bien comment ça se passe Allez les gars Il ne reste plus grand chose Il ne reste plus que 14 rondins Même pas 12 4 rondins Ils arrivent Et le constructeur Voilà Donc toute ma digue est faite Je vais pouvoir monter ici A 1m50 J'assèche du coup Cette partie ici J'inonde Cette partie là Et j'aurais peut-être même pas besoin De ma tour d'irrigation du coup Vu que l'eau va venir jusque là La tour d'irrigation est mal placée en fait Et là on est bon On est inondé Toute la partie ici Il va falloir surveiller un petit peu Le niveau de l'eau Qui ne dépasse pas Là au dessus C'est juste superbe Le truc qu'on vient de faire Parce que On réalimente le bassin ici On ne s'inonde pas dans notre coin Il y en a toute la zone ici Qui est bonne maintenant Donc ici D'office Je peux déjà mettre mon champ de blé Mais ce qui serait inutile Vu que je n'ai pas le métal Le métal qui est là Donc là il va falloir venir Là-bas de l'autre côté Avec un pont suspendu Et dans trois jours La sécheresse arrive Donc on a dit qu'ici On allait refaire Des réserves d'eau Allez il faut que ça redéborde Les gars Je dois garder de l'eau là Mais il faudrait qu'ici Ce soit déjà inondé Avant la prochaine sécheresse Il faut absolument Que je sois 1.5 ici C'est là du coup Je n'ai plus de courant Je ne fais plus de plan Je ne fais plus d'engrenage Personne qui habite Les huttes doubles C'est ici en hauteur Ah ouais Mais ça ce n'était pas prévu Que ce soit comme ça Ok comment je peux rectifier ça Comment je peux rectifier ça Comme ceci peut-être Voilà Et là ils peuvent l'habiter Ok les doubles Sont comme ça en hauteur C'est pas mal Mais ce qui veut dire Qu'ici je vais pouvoir Fermer aussi On va mettre tous les bâtiments là Et les bâtiments là Pour pouvoir jouer Sur les hauteurs ici Pour continuer notre zone D'habitation Quand on n'est toujours pas Arrivé jusque là C'est pas grave On va voir ce qu'il va se passer Avec le réservoir ici Il faut que je le descende un petit peu Vous voyez la zone ici Est devenue sèche Faudra voir avec la prochaine saison Si ça passe Le système ou pas Ici il faut vraiment Que ça reste inondé Mais donc avec une double Je pourrais construire dans l'eau Sommeil on est bon On est à 6 sur 8 Donc vous voyez Feu de camp Toi terrasse Si je pouvais l'augmenter Ou avoir du pain Ça m'aiderait bien Voilà Et là La sécheresse commence Du coup là Ça s'est asséché Et j'ai ma zone d'eau ici Voilà La première étape est bonne Donc une fois que celle-ci Sera out Je pourrais passer par là Et là je vais mettre du 0,5 Pour avoir une petite réserve Ici au passage Donc voilà Bon on est pas mal On est pas mal Donc voilà On est pas mal Avec le barrage Qui est là Parce qu'une fois Que l'eau va revenir On va augmenter Un petit peu La période de sécheresse Mais bon On verra ça dans la prochaine vidéo Sur ce je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Je vous dis à la prochaine Bisous bisous au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz